... Nous continuons, peut-être que ça va être la dernière partie, avec ce thème, frapper ou parler au rocher, le principe de l'exactitude. J'essaierai de faire la fin de ce message aujourd'hui. Cette thématique, dans le grand groupe de l'enseignement, en tout cas vous le retrouverez dans le prochain ouvrage qui va sortir, et qui s'intitule « Ce que nous devons faire pour atteindre notre point d'achèvement », donc ce que nous devons faire après le livre qui s'intitulait « Ce que nous devons savoir ». Donc ça fait partie des thématiques à l'intérieur de l'ouvrage, et je vais essayer de terminer avec vous ce matin, frapper ou parler au rocher, on a parlé du principe de l'exactitude. L'éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main, regardez, passe devant le peuple, il y a le peuple, et prends avec toi les anciens d'Israël, les leaders du ministère. » Mais il dit « Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Il me semble qu'on appelle ça « La verge de Moïse ». Il ne dit pas « Ma verge », il dit « Ta verge ». Il dit « Voici, quand tu vas faire ça, moi Dieu, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horère. » « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. » La vie déclare « Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux, la vie déclare, des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom, retenez, de Massa et Meribah. Pourquoi il appelle ça Massa et Meribah ? Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? » Remarquez que c'est Massa et Meribah. Certains m'ont déjà entendu parler ici que « Est-ce que ta femme est Matse ou Matsa ? » J'en ai déjà parlé ici, non ? Dans « Matsa », ça veut dire « Amer », « Amertume ». Meribah aussi était un dérivé de ce mot. Au verset 8, « Amalek vint combattre Israël à Réphidim ». On s'arrête d'abord là. On a déjà vu et on a déjà dit que Israël dans Exode, justement, n'est pas encore une nation. Le livre d'Exode, c'est quoi ? Ils ont été esclaves 531 ans en Égypte. Ils sont en train de sortir d'Égypte. Et l'Exode, c'est le voyage qu'ils font lorsqu'ils sortent de l'Égypte pour aller vers le pays de Canaan. Donc, l'Exode, qui n'est pas un lieu d'habitation, mais qui est, on va dire comment en français ? Pélégrination, n'est-ce pas ? Parcours, n'est-ce pas ? Qui doit les amener dans leur point d'achèvement, n'est pas encore le point d'achèvement. Et pendant qu'ils y vont, ils arrivent à un endroit où il n'y a pas d'eau. Et parce que c'est un peuple qui n'est pas encore une nation, qu'est-ce qui se passe dans le fait d'être sage, dans sa préscience ? Dieu dit attention, mets-toi devant le peuple, engage les leaders, n'est-ce pas, qui sont les anciens d'Israël à tes côtés. Ensuite, prends la verge, prends ta verge. La verge, c'est quoi ? C'est le même bâton à qui Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main ? Et il l'a jeté par terre, c'est devenu un serpent, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire. Il dit, mais la même verge-là, tu l'as déjà utilisée en frappant la mer ou j'ai assez ouverte. Prends le même bâton, donc c'est le symbole de l'autorité dont il est investi. Et avec ce bâton, qu'est-ce que tu vas faire ? Frappe le rocher. Continue mon ami. Maintenant l'ami dit, il donne à celui-là. Ce n'est pas Dieu qui donne le nom, c'est Moïse. Il donne à celui-là le nom, Massa et Meriba, parce que, il y a une raison, les enfants d'Israël avaient contesté parce qu'ils avaient tenté l'éternel, donc ils l'ont tenté, en disant l'éternel était au milieu de nous, où n'y est-il pas. On s'arrête deux minutes là. On a parlé déjà ici de la force de notre bras, vous vous rappelez de l'histoire ? Ou la force de notre foi. Et on a vu que le problème de ce peuple-là, c'est que tellement habitués à voir Dieu, c'est lui qui a envoyé la manne, ils ont marché dans le désert, Dieu a envoyé la canne, la caille plutôt. La Bible déclare, Dieu les a habillés même, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs habits ne se sont pas usés, 40 ans de préégnation. Dieu pouvait, n'est-ce pas, frapper les Égyptiens, Dieu pouvait ouvrir la main. Voici un peuple qui n'est pas encore une nation et donc qui n'est pas prêt à prendre ses responsabilités ou à assumer ses responsabilités. C'est des gens qui dépendent de Dieu. Et dès qu'il arrive un problème, comme les enfants à la maison, ils pleurent, ils pleurnichent, ils murmurent. Ce n'est pas Dieu qui trouve ça amère, c'est celui qui les lide qui trouve ça amère. Ça commence à le choquer. Mais Dieu lui dit, tu sais, pour régler ce problème, quand un peuple n'est pas encore une nation, n'est pas prêt à prendre ses responsabilités, tu prends le bâton, tu frappes le rocher pour que l'eau sorte. Je vous ai dit que le rocher qui fait sortir de l'eau, l'eau de la parole. Chacun d'entre nous, nous ne sommes pas dans la même dimension de notre rapport à Dieu. Certains d'entre nous, on doit encore frapper le rocher. Frapper le rocher, c'est quoi? C'est, le rocher, c'est quelque chose de dur. Le rocher, c'est quelque chose de rigide qui peut ressembler à ton tempérament, à ta manière de faire les choses. Et il y a certains, quand ils ne sont pas encore spirituellement structurés, il faut frapper. Il faut utiliser la parole. Vous savez que la parole a plusieurs images et une d'images de la parole, c'est le marteau qui brise le roc. C'est Jean-Dorabé Solo à l'époque, dans les années 80, je me rappelle, et il exaltait la notion de l'évangile marteau. Et donc, certains d'entre vous, vous avez besoin de l'évangile marteau. Vous n'êtes pas structurés. On doit taper. On doit vous dire, non, si tu veux réussir dans ta vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vas là-bas, tu vas là-bas. On doit t'ordonner des choses. On doit t'imposer des choses. On doit te donner une directive. On doit le faire. Pourquoi on doit le faire ? Verset 8. Parce que si on ne le fait pas, alors que tu n'es pas structuré, Amalek vint combattre Israël. On a déjà vu ici que, Amalek a la même valeur numérique que Safek. Quelqu'un se rappelle de ça ? Et Safek veut dire quoi ? Le doute. Quelqu'un qui n'est pas structuré spirituellement est ouvert à toutes sortes d'envoûtements. Demain dans Gabon Matin, s'ils ne remont pas le coup une deuxième fois, vous allez trouver mon entretien avec Gabon Matin. Et dans cet entretien, j'ai répondu à un certain nombre de questions qu'on m'a posées par rapport à un certain nombre de choses. Mais après le débat, quand on a fait l'entretien, j'ai aimé ces journalistes, ils ont été honnêtes avec moi. Ils ont dit, est-ce qu'on peut vous parler avec le cœur ? Oui, et puis j'ai éteint. Ils ont éteint leur machine et puis ils ont parlé. Et une des questions, ou des questions qu'ils m'ont posées, concernant, c'était mon intégrité dans le ministère. Des journalistes. Ils ne prient pas à Bétho, mais c'est étonnant que les chers de Bétho, ils le savent. Ils ne prient pas dans les grilles de réveil, mais c'est étonnant que les choses qui s'y passent, ils le savent. Ils m'ont posé des questions. Un, tu es franc-maçon, voilà ce qu'on nous a dit, voilà ce qu'on nous a dit, voilà ce qu'on nous a dit. Ils ont dit toutes sortes de choses, etc. Et puis, quand ils ont fini de parler, je leur ai dit une chose. Vous savez, je parle à l'église, le diable existe. on ne peut pas remettre en cause l'existence du diable. la seule chose que je voulais vous dire, même s'il existe, il n'est pas puissant. Le diable n'est pas puissant. Juridiquement, Dieu l'a dépossédé de tout. Il n'est rien. Je vous dis, il avait été même la poussière de la terre où un bœuf vient faire caca à plus de valeur que le diable. voici pourquoi le diable, qui le sait parfaitement, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la ruse. La Bible dit que nous devons lutter contre les ruses du diable, mais la Bible ne dit pas qu'on lutte contre le diable. Si Paul avait dit qu'on lutte contre le diable, ça veut dire que Jésus n'aurait jamais vaincu le diable. Mais qu'on les ruse. C'est comme ce ministre des années 1960 qui a gardé sa vieille déesse à Libreville. S'il roule sa déesse à Libreville, personne ne va le regarder. À la limite, si on le regarde, c'est pour se moquer de lui. Mais s'il prend sa déesse, que personne ne regarde à Libreville, et va avec ambigu, et roule dans la ville, tout le monde va dire « Oh, Ivuna ! » « Niamouva, Assoya ! » Mais ça n'a pas de... Au village, ça peut marcher, mais pas à Libreville. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est comme ça que le diable fait. Et Amalek, il vient créer le doute. Il va te dire que tu vas mourir. Il va te dire que la parole de Dieu qu'on te donne n'en est pas suffisante. Oui, il peut nous arriver d'avoir des problèmes. J'ai répondu à quelqu'un. Mbadinga Francie ne fait pas le ministère dans les émotions. Un. Deux, je ne regarde pas les sondages. Je ne suis pas un homme politique pour dire je veux, n'est-ce pas, comment on appelle ça en français, l'opinion, mon image. Il y a des pasteurs qui travaillent l'image. Là, il y a la fausseté, mais je ne peux pas dire la vérité parce que je veux dire la vérité. Mon image, mes amis, non, bien aimés, moi, je ne suis pas dedans. Je ne veux ni de... comment j'appelle ça ? des gens qui me suivent. Je n'ai pas besoin de ça. Pas de partisan. Depuis que je suis au ministère, je n'ai pas de partisan. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas content, je l'affirme. Je le dis. Aller à la prison et poser leur la question. Quand j'ai des réunions avec eux, je leur dis ce que je pense. C'est-à-dire que ma maman m'appelle souvent oui, mais tu as prêché, tu as dit ceci, les gens vont t'attaquer. Je dis, maman, pourquoi ils vont m'attaquer parce que je le leur ai déjà dit en face ? Si je le dis à l'église, je le leur ai déjà dit. Pourquoi vous voulez que... Oh non, fais attention, ton téléphone est sur écoute. Mes amis, mon téléphone est sur écoute. Si vous vous doutez, je l'allume devant vous. On appelle quelqu'un, on met le micro. Vous allez voir la bande. Pourquoi je ne veux pas dire ce que je veux dire puisque tout le monde connaît mon opinion ? C'est le choix que j'ai fait. Je ne soigne pas mon image. Non, tu sais, fais attention, etc. Et tu sais, si tu prends telle position, telle position. Je ne fuis pas mes responsabilités. Maman Jeanne Sandrou n'est pas là, mais pour des circonstances miraculeuses, elle était le soir là à la maison où elle et moi, on a fait une alliante de servir Dieu et j'avais pris cet anneau et je l'ai induit en disant Seigneur, les tentations du monde, plus on va avancer, ce sera de là. À chaque fois que je porterai mes anneaux là, je dois me souvenir que j'ai dit je veux te servir jusqu'à ton retour. Donc, si quelqu'un dit que parce que je porte ça, je suis franc-maçon, c'est lui-même et Dieu. Ceux de Pointe-Noire, quand ils sont arrivés, m'ont dit la même chose. Ils sont arrivés, oh pasteur, attention, avant que vous preniez la parole pour la pastoral, nous savons que vous êtes un homme de Dieu et tout, mais attention, attention, des nouvelles viennent de chez vous, vous êtes franc-maçon parce que vous portez un anneau et tout ça. Je les écoutais, vous avez fini de parler, pas de problème, ouvrons la Bible. J'ai dit, quel est le premier acte à poser le père du fils produit quand il est rentré à la maison? Quel est le premier acte? Il lui a apporté moi quoi? Un anneau. J'ai dit, pourquoi vous voulez que c'est les franc-maçons qui portent les anneaux seuls? C'est-à-dire, eux, ils copient chez nous et machin. Moi, je porte parce que je sais pourquoi je porte un point, un train, c'est fini. On a parlé de tout. Il faut penser que, ils m'ont posé une question, oui, bon, je sais qu'ils ne mettront pas ça, mais le jour qu'on me posera la question à la télévision, je répondrai. On m'a demandé, c'est quoi tu penses de la vacance du pouvoir, c'est quoi tu penses de ceci, c'est quoi tu penses de ça. J'ai répondu à tout. Maman rose, à tout. Il faut penser que j'ai peur. Regardez. Sur ce quoi Dieu va te juger, c'est sur ta capacité à avoir compris ta décision. C'est tout. Je vais le dire en français passé, pas sur ce qu'Ali Bongo a fait ou n'a pas fait, sur ce que toi il t'a demandé de faire, que tu dois faire. Lui il rendra des comptes pour sa vie. J'ai posé la question, je dis, en quoi ça te concerne? En quoi? Pourquoi moi je veux répondre à une question qui n'a pas de sens? La constitution est claire, quelqu'un qui est en fonction, vacances, il est mort. Constatons, il est mort, il est mort, vacances. Deuxième possibilité, lui-même dit je ne peux plus. C'est-à-dire que s'il lui-même dit qu'il peut, ce n'est pas mon problème. Devant Dieu, devant les hommes, il peut. Troisième possibilité, l'Assemblée nationale et le Sénat d'un commun accord, d'un commun accord, à 100% disent nous estimons qu'il ne peut plus. J'ai posé la question comment vous pouvez expliquer qu'il y a même des opposants à l'Assemblée nationale, même pas un député opposant ne peut lever la main et dire est-ce que nous pouvons statuer sur cette question? Maintenant, ça va l'inga qu'on pose la question. Pourquoi vous voulez me poser à moi? Parce que dans la constitution, on ne demande pas l'avis du pasteur. Qu'est-ce que je dis? Donc je dis, je n'ai pas de fardeau là-dessus. Si mon nom était cité en disant qu'un pasteur aussi peut, j'aurais donné mon opinion. Je n'ai pas d'opinion à donner. Je m'occupe de ma vie. Je m'occupe de mon ministère. Je m'occupe d'accomplir ma destinée. Parce que beaucoup d'entre vous, si vous ne faites pas attention, dans 10 ans, beaucoup de gens auront avancé, vous serez resté encore en arrière. Un des journalistes que j'ai rencontré est en pré-retraite. Je lui ai posé la question tu as déjà une maison? Construis la maison, papa. Sinon tu vas être aigri. Ça finira avec une crise cardiaque pour un ABC. Occupez-vous de vos propres affaires. Je vous exhorte à vivre tranquille. Les parents, préparez un héritage pour vos enfants. Mettez votre ingénie. Je disais, organisez vos enfants. Vous avez des enfants adultes, commencez à les mettre ensemble, commencez à leur dire, voilà ce qu'on peut faire. Chacun fait ceci. Toi, fais les gâteaux. Toi, fais les yaouf. C'est comme ça, je viens avec mes enfants. Toi, fais, 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 fais. Et puis on apporte l'ensemble de ce qu'on peut produire. Et puis on va dans telle direction. Vous savez, au Gabon, on pense que je suis l'homme le plus riche. Que j'ai l'argent de tout le Gabon. Je dis à ce que là, si on ne va pas se fâcher avec ça, parce que l'abbé dit que la vie et la mort sont pouvoirs de quoi ? Je ne veux donc pas mourir pauvre. Amalek vint. Dites Amalek. Je refuse le doute. Bien-aimé. C'est pourquoi on utilise le bâton pour frapper. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans cette dimension. Mais il y a des chrétiens, ils ne sont pas structurés. Ils sont indisciplinés. On doit frapper. C'est l'évangile marteau. À gauche, à droite, ce n'est pas négociable. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ? Et l'eau qui sort va t'aider. On saute. On va à nombre 20. Et dans nombre 20, nous sommes à partir du verset 7 à 13. L'éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Il prend la verge. C'est la même verge, mais là, on met l'article, la verge, au lieu de ta verge. Et on lui dit, parce que c'est devenu un bâton d'autorité. Il dit, mais il convoque l'assemblée. Donc, l'assemblée doit être convoquée et son frère Aaron doit l'aider à le faire. Il dit, vous parlerez en leur présence. Remarquez que Moïse ne parle pas seul au rocher. Quelquefois, j'ai de la peine, je le dis encore à tous les leaders ici. C'est quelqu'un qui nous enseignait sur son doigt. Il dit que le travail d'Aaron c'était de redire ce que Moïse a dit. Si nous voulons l'unitiser, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça que je dis au pasteur, si vous prenez la parole, développez ce qui a déjà été dit. Il ne devait pas aller au rocher ou il devait frapper le rocher. Dieu lui a dit de prendre la verse, lui ou non. Continuons. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher. Écoutez, il parle à deux, mais c'est une personne qui fait sortir l'eau du rocher. Et la Bible déclare, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. On continue. Moïse prit la verse qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Qui a ordonné à Moïse de prendre la verge? L'Éternel. On continue. La Bible dit, Moïse a reconvoqué l'assemblée. Ils ont bivé en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, nous ne sommes plus à Exodo, nous sommes à Nombre. Rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. il sortit de l'eau en abondance. Est-ce que l'eau est sortie en abondance? L'assemblée but et le bétail aussi. On continue. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Ron, parce que vous n'avez pas cru, un, en moi, deux, pour me sanctifier aux enfants d'Israël, trois, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. On continue. Ce sont les eaux de Méribah. On a déjà vu ce mot-là. Donc Massa est sorti, mais je vous dis que c'est un mot dérivé de Massa. Où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, mais que tout le monde dit qu'il fut sanctifié en eux. Il dit à Moïse que vous ne m'avez pas sanctifié, mais les eaux ont quand même coulé. La Bible dit que les enfants ont contesté, mais contesté avec l'Éternel. qui fut sanctifié néanmoins en eux. Pas sanctifié par Moïse et Aaron, mais sanctifié en eux. Il y a un problème. Première question. Dieu a-t-il dit à Moïse et Aaron de parler au rocher? OK. Pourquoi maintenant Dieu dit à Moïse et Aaron de parler au rocher? Parce que c'est maintenant une nation. Dites-à-mêmes deux fois. Ils sont maintenant structurés. Ils sont aux portes de Canaan. Tous ceux qu'ils ont vécu tendaient à les former, à les organiser, à en faire une nation. Et dans ce qu'on peut appeler cette dispensation, Dieu ne voulait plus, n'est-ce pas, que ce soit la verge qu'on frappe sur le rocher, mais les gens devaient se laisser persuader. Pour cela, je voudrais rafraîchir votre mémoire avec deux textes que vous connaissez simplement. Je ne prêche pas sur ces textes, je les lis simplement pour votre édification. Mais la question à laquelle je voudrais répondre, c'est pourquoi la Bible dit qu'il fut sanctifié en eux alors que Moïse n'a pas cru d'après Dieu. Moïse et Aaron n'ont pas cru en lui. Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié l'éternel. Ils ont été punis, ils ne vont pas faire entrer le peuple. mais la Bible dit bien qu'ils ont contesté avec l'éternel, il fut sanctifié en eux. Là, j'ai des problèmes avec la fin de ce texte. Esaïe 50, verset 4. Juste pour votre édification. Dites avec moi le Seigneur l'éternel m'a donné une langue exercée. La Bible dit pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu, il éveille chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. la suite. Maintenant, cette partie m'intéresse. Le Seigneur l'éternel a ouvert l'oreille que tout le monde dise avec moi et je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. Si Dieu a ouvert son oreille, c'est qu'il a entendu ce que Dieu a dit, oui ou non ? Deux, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu la voix de Dieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, dites-moi, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Ça veut dire si j'entends Dieu me parler, ce matin, il m'a parlé, il a dit c'est le temps de la récolte. Je ne dois pas résister. Je dois me mettre dans la disposition où je vais recevoir. Dites-moi deux fois. Si maintenant, Dieu me tend quelque chose et que je ne tends pas ma main pour prendre ce qu'il me donne, est-ce que je l'aurai avec moi ? Non. Il dit je n'ai point résisté, mais c'est la conséquence de quoi qu'avant j'ai entendu sa parole. Et il dit je ne me suis point retiré en arrière. Je n'ai donc pas été rétrograde. On va lier cela à un deuxième texte. C'est Jérémie chapitre 20 verset 7. Dans le même esprit, il dit dites avec moi tu m'as persuadé éternel et je me suis laissé persuadé tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Exemple. Un homme est fâché, il veut divorcer. Le pasteur lui parle, il dit non, voici ce que la Bible dit, non, voici ce que la Bible dit, non, voici ce que la Bible dit, regarde si tu fais ça, regarde si tu fais ça. Et puis qu'est-ce qu'il dit Seigneur ? Je me suis laissé mais c'est Dieu qui t'impose, c'est toi qui te laisses persuader. C'est quoi être persuadé ? Ça veut dire que je me laisse convaincre par ce que la Bible dit. Est-ce que vous savez nous sommes la génération de chrétiens qui ne veulent pas se laisser persuader par la parole de Dieu ? On a des positions tranchées. La Bible dit ça, mais je ferai comme moi je sens. La Bible dit ça, mais je ferai comme je veux. Non, lui dit, non, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. J'avais mon opinion mais finalement dans l'analyse que j'ai faite, quand j'ai vraiment analysé, c'est toi qui as raison, je me suis laissé persuader. Mais il va plus loin, tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Donc qui cède face à la parole de Dieu ? Ce n'est pas Dieu qui cède, c'est moi qui cède. On ne peut pas faire de Dieu un machin dont vous et moi nous n'en avons besoin que lorsqu'il s'agit qu'il exauce nos prières. Bien aimé, la Bible est clare que Dieu, il est un feu dévorant. C'est le créateur de l'univers. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu. La parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu lui-même. Donc, là je ne parle plus à des personnes à l'échelle individuelle. Je veux parler à Bethany en tant qu'entité qui a un âge mental. Pensez-vous qu'aujourd'hui encore, je parle de Bethany dans son ensemble et particulièrement dans cette église, qu'on doit prendre le rocher pour frapper, pour que les gens se soumettent à la parole. Voilà le péché. Écoutez-moi bien. Le péché se situe à quel niveau ? Moïse n'a pas compris que c'était maintenant une nation. L'une des raisons pour lesquelles Moïse a aussi Dieu l'a frappé et l'a disqualifié, c'est qu'il y a toujours un temps où maintenant Dieu lui-même veut juger. Je vous conseille, personne d'entre nous n'est un juge. Cette semaine, je me suis répentie parce qu'un pasteur, je ne citerai pas son nom, pendant des semaines et des mois, des années, m'a parlé de quelqu'un que nous connaissons mutuellement. Et la façon qui m'a dépeint la personne, je reconnais humblement devant Dieu que j'ai eu des préjugés pour la personne. Mais par des circonstances que Dieu sait faire, j'ai rencontré cette personne et comme je suis toujours dans ce stand où je rentre direct comme le couteau dans le beurre, j'ai vu cette personne et je lui ai dit écoute, il y a un certain nombre de choses que je veux que tu m'expliques. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Quand la personne m'a expliqué, m'a donné des détails, en fait, c'est un frère que si je n'avais pas parlé avec lui, il serait retourné dans le monde. Heureusement que j'ai eu le courage de lui dire j'ai appris, j'ai appris. Ça c'est quoi? Et quand il m'a expliqué, bien aimé, nous les hommes de Dieu faisons attention, nous les femmes de Dieu faisons attention. J'en ai déduit sur l'usage classique. Dieu nous a pré-établis juge. Mais dans l'église, parce que le jugement commande à la maison, il y a un moment où l'église est mature, où c'est Dieu lui-même qui veut juger avec les gens. Donc, le problème des leaders que nous sommes, nous pensons que parce que je suis pasteur, parce que je suis leader majeur, tous les trucs que je peux me donner, que maintenant, moi je veux prendre la verge et au moment où Dieu me dit non, prends la verge. La verge, ce n'est pas seulement quelque chose avec quoi on tape. La verge, c'est le symbole de ton autorité. Mais maintenant, avec l'âge mental de Bethany, tu ne frappes plus, tu parles. La même autorité qui t'a permis de frapper, l'eau a coulé pour que les gens avancent. La même autorité utilise la pâle seulement et fait en sorte que ceux qui se laissent persuader et se vaincre avancent avec toi. Ceux qui restent là, moi-même Dieu, je veux régler leur compte. C'est pour ça que Moïse a été disqualifié. C'est pour ça que Moïse a été disqualifié. Moïse a été disqualifié parce qu'il a pris la verge. Dieu lui a dit de parler, mais pourquoi on a parlé d'exactitude? Parce que je vais du principe que supposons un instant que Dieu ne voulait pas qu'il frappe le rocher. Pourquoi il lui a dit de prendre la verge? J'imagine que Moïse a été disqualifié. en mettant la verge, il se trouve devant, vous les rebelles là, je vais régler votre compte. C'est ça qu'il a dit, le thème qu'il a utilisé c'est rebelle. Toute autorité que je suis, si Dieu ne vous considérait pas comme des rebelles et que moi je vous appelle un rebelle, il va me fouetter. parce que lui il a dit rebelle. Dieu peut lui dire rebelle par rapport à qui? Par rapport à toi ou par rapport à moi? Rappelez-vous ce qu'il a dit dans Samuel 8. Ce n'est pas toi Samuel qui rejette, ce n'est pas ce qu'il a écrit, c'est moi qui rejette. Laisse-moi traiter avec eux. Lorsque nous rentrons dans le principe de l'exactitude, même nous, nous pouvons être piégés. J'ai souvent dit ici que la patience n'est pas une faiblesse. L'âge mental de Bethany, je l'annonce manière officielle, ne permet plus qu'on frappe seulement. Maintenant, s'il y a un nouveau converti, c'est normal avec Pasteur Mabika et ses équipes, ils vont taper, ils vont utiliser la verse et les nouveaux convertis ne sont pas là. Mais pour la plupart d'entre vous qui êtes là depuis des années, pensez-vous qu'on doit encore frapper le rocher pour que de l'eau coule? Non, Dieu n'est pas dedans. Il faut parler tout en étant la verse. La verse, c'est le symbole de l'autorité dont tu es investi. Tu l'as utilisé pendant un temps pour frapper, utilise-le pour convaincre, parle et que les gens soient convaincus. Mais dans ceux qui ne sont pas convaincus, Dieu veut lui-même juger. Dieu veut lui-même frapper. Et donc, il y a des domaines qu'on appelle de la souveraineté exclusive de Dieu. C'est ça qu'il a dit. Un, vous n'avez pas cru en moi. Deux, vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Vous n'êtes plus qualifié. Ce n'est pas parce que Dieu n'aimait pas Moïse, c'est parce que les anges qui étaient avec Moïse ont dit, nous ne pouvons plus travailler avec quelqu'un comme ça. Je suis assez avisé pour ne pas faire cette erreur. Donc, certains d'entre vous, vous venez me voir, oui, on laisse les compromis se faire, on ne va pas, il n'y a aucun compromis. on parle, on va reprendre, on va exhorter, on va faire ce qu'on peut. Mais l'objectif, c'est que vous vous laissiez persuader. Si vous ne vous laissez pas persuader, vous allez voir, nous sommes dans ce qu'il faut faire. Je me suis laissé persuader. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Reviens sur le nombre 20, mon ami. Je vais regarder et je termine avec les trois derniers versets. Regarde le verset 7. Verset 7. C'est choquant parce qu'il faut répondre à cette question. Oh, nombre 20, verset 7. Le même verset, verset 7, mon ami. Va au verset 7. Voilà. Ce sont les eaux de Méribar où les enfants d'Israël contestaient. Est-ce que les enfants d'Israël ont contesté? Avec Moïse soient avec l'Éternel. Dieu ne veut pas que ce soit avec Moïse. Dieu considère que s'il conteste, ce n'est plus avec Moïse. Mais Moïse a pris, il a lui et plaidé, il a dit, oh, rebelle! Non, 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 non. Dieu dit, ils ne sont pas rebelles avec toi, ils sont rebelles avec moi. Il contestait avec l'Éternel, mais regardez, qui fut néanmoins sanctifié en eux. c'est choquant. Maintenant, regarde, le même verset, c'est le parallèle des formes. Nous sautons, nous allons à Exode 17, là nous sommes au verset 7, et verset 7 d'Exode 17. Là, la Bible dit, verset 7, verset 7, verset 7. Il donna à celui le nom de Massa et Meribah, Massa a été enlevé, Meribah est resté, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Donc là, quand ils contestent, c'est des gens qui sont immatures et Dieu sait qu'ils sont immatures. C'est des gens qui ne sont pas structurés, Dieu sait qu'ils ne sont pas structurés. C'est un peuple qui ne forme pas encore une nation, Dieu le sait. Donc même s'ils contestent, Moïse frappe, oriente, dirige, donne des directives. Maintenant, au verset 7 de Nombe 20, qui sont devenus un peuple, Dieu dit, il faut parler, il faut que les gens se laissent persuader. Mais comment la Bible peut-elle affirmer que l'Éternel a été sanctifié en eux? J'ai cherché toute la nuit, j'ai pensé à ça, la seule réponse qui m'est venue. C'était un élément de réponse. Je veux continuer à fouiller, mais j'ai découvert quelque chose. Vous savez dans Matthieu 5 ce que la Bible dit? Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, qu'est-ce qu'ils font? Ils seront rassagés. Regardez. Dans Esaïe 55, 1, 55, 1, la Bible dit, vous tous qui avez soif, qu'est-ce que la Bible dit? venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Le peuple d'Israël avait soif. On saute. Jean 15, 3. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de quoi? À cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. Éphésiens 5, verset 26. La Bible dit, afin de la sanctifier, par quoi? Par la parole, après l'avoir purifiée, mais ce n'est pas par le baptême d'eau. C'est une erreur de traduction. Le baptême ne purifie pas. Mais la parole de Dieu sanctifie, purifie quelque part les gens. le renouvellement de la pensée. Si vous avez soif d'atteindre votre destinée, vous êtes dans le cadre, on dit, heureux ceux qui ont fait soif de la justice. Parce que c'est justice de Dieu que vous puissiez atteindre votre destinée. Dis Amen deux fois. Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est justice de Dieu que tu atteines ta destinée. Dis une deuxième personne, c'est justice de Dieu que tu atteines ta destinée. Sincèrement, dis-le parce que c'est justice de Dieu que tu atteines ta destinée. Amen. Écoutez, aucun diable n'a le droit sur ta destinée. Aucun démon n'a le droit sur ta destinée. Même ton patron que tu sers et qui pense qu'il est plus fort que toi, il n'a aucune puissance sur ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Dans ces justices de Dieu que tu atteignes ta destinée. Mais il y a un problème, il faut avoir soif d'atteindre ta destinée. Amen. Ma carrière, il y a ceux qui ont faim et soif. Il y a des gens qui veulent des choses, mais ils n'ont pas soif de cette chose. Ils n'ont pas faim de cette chose. Et le chemin que Dieu crée, c'est la parole de Dieu qui t'y conduira. Donc, il y a un moment donné où quand tu n'es pas structuré, tu es nouveau converti, tu viens d'arriver, tu ne sais rien, tu es ignorant, on te frappe, c'est-à-dire on frappe le rocher, l'eau coule, l'entourianne, c'est un évangile marteau. Mais il y a toujours un moment où Dieu estime que si tu veux avancer, laisse-toi persuadé. Beaucoup d'entre vous, je termine avec ça, vous avez des défis et je parle à ceux qui nous regarderont à la télé, dans les réseaux sociaux, sous YouTube. Je vous le dis en toute honnêteté, vous avez des défis, vous avez des choses que vous voulez réaliser. Mais, comment va se traduire votre soir ? C'est-à-dire, chaque dimanche quand je viens à l'église ou à chaque réunion où je viendrai, je m'attends à ce que Dieu me parle. Ne venez pas à l'église par habitude. Venez à l'église pour entendre quelque chose qui te permettra de faire un pas vers la réalisation de ta destinée. Attendez-vous qu'un prophète vienne et prophétise sous votre vie. Attendez-vous qu'une parole de connaissance soit libérée et vous conserve. Les gens n'ont plus soif. L'erreur de Moïse c'est que les gens qui étaient ce jour-là avaient soif. Dieu savait qu'ils avaient soif. Et malgré leur contestation apparente, Dieu a été sanctifié en eux parce qu'ils avaient soif. Donc, ce que Dieu attendait de l'homme de Dieu, c'était simplement qu'il leur donnait un message et arrive à les convaincre. Certains d'entre vous, vous ne vous laissez plus convaincre par la parole de Dieu. on peut profiter sur la vue de quelqu'un, on lui donne une orientation, le même jour il fait la différence. Il fait le contraire de ce qui lui a été dit. Bien-aimé, Dieu n'aime pas plus les Américains que les Africains. Dieu n'aime pas plus les Anglophones que les Francophones. Je veux que Bethany soit une église sous tout celle-là qui est la vitrine de toutes nos églises différentes dans le rapport que nous avons à Dieu et à sa parole. Le problème, ce n'est pas la personne qui prêche. Celui qui vient ici, s'il est honnête, s'il est intègre, s'il craint Dieu et s'il suit les directives que je donne, forcément c'est un instrument entre les mains de Dieu. Cet esprit n'existe plus. On vient à l'église par habitude. On vient à l'église parce que c'est dimanche. On vient à l'église parce qu'il ne faudrait pas que si le révérend me voit il va me sanctionner la semaine. Non, 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 non. Venez parce que vous avez une destinée et attendez-vous. Sachez que c'est ici, dans cet environnement spirituel, dans ce sanctuaire que sortira la parole. L'abbé dit la parole sortira de Sion. Elle ne peut pas sortir d'arrière. Je vais vous dire une vérité. La parole ne sortira pas de la présidente de la République. La parole pour ta destinée ne sortira pas de l'Assemblée nationale. La parole ne sera pas une loi qui va favoriser que tu réussisses. Elle sortira de la bouche de Dieu. Elle sortira de la bouche de Dieu. Elle se fera entendre dans Sion, dans l'église, la montagne la plus élevée. L'abbé déclaré, elle arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'éternité sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Il n'y a pas une montagne plus élevée que l'église. Ayez un nouveau rapport à votre relation avec Dieu. Quand vous venez à l'église, adorez-le jusqu'à perdre même votre équilibre. Donnez-lui le meilleur. Videz-vous de toutes les pressions et les émotions négatives. Attendez-vous chaque jour que vous venez. Si Dieu ne t'a pas parlé aujourd'hui, attends-toi dimanche prochain qu'il te parle. attends-toi à la prochaine réunion jusqu'à ce que tu reçois la parole. Et si des choses que tu entends te bousculent, remette en cause ta façon de faire, laisse-toi persuader. Il n'y a aucun message que quelqu'un peut faire ici et quelqu'un là parce qu'il a une position spirituelle que ça ne le concerne pas. vous pensez qu'on ne gaspille pas quelquefois. Vous vous remettez en cause pourquoi vous êtes parti manger un jour et que vous avez dépensé peut-être même 50 000. Ça m'est arrivé d'aller au restaurant après le culte et puis j'ai de l'argent et puis 50 000 et puis tu penses mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai donné 50 000 ? Vous pensez que Dieu ne parle qu'aux autres ? Et le problème dans nos églises aujourd'hui c'est que le message c'est les autres. J'entends tout Amène prêche parle encore parle mais toi qui dis Amène prêche ça ne te concerne pas. Amène pas c'est mimique diabolique. Quand la parole sort tout le monde doit se sentir concerné. Le premier c'est moi. Bien aimé c'est l'attitude. N'importe qui si Dieu peut l'utiliser pour parler pour me donner une parole. Et si tu parles ce matin que tu crois que c'est le temps de recolter tu as pleuré tu as gémis tu t'es tourné dans tous les sens et tu as pensé que ta vie est misérable non il t'a dit c'est le temps de la récolte. Si il t'a dit cesse de murmurer cesse de murmurer parce que si tu restes dans la murmure tu ne t'es pas laissé persuadé. Bien aimé Bethany enfonce cette église en patrouille en fonction de son âge. Dieu va exiger l'exactitude. Moïse aurait pu dire mais Dieu tu me corriges c'est toi qui m'as dit de prendre le bâton. Dieu va dire oui je t'ai dit de prendre le bâton. frapper le rocher oui tu as frappé le rocher oui Seigneur la deuxième fois je t'ai dit de prendre le bâton oui et je t'ai dit de parler ou de frapper le rocher. Mais Seigneur mais pourquoi tu m'as dit de prendre le bâton ? Je veux l'exactitude. Vous devez tous savoir que d'ici le 29 septembre si tu n'as pas amorcé quelque chose pour aller faire n'est-ce pas ton point d'achèvement. Je t'ai dit que si 2020 arrive déjà le 29 septembre nous tomberons à l'année 5 680. La chance que nous avons c'est que nous évoluons dans le calendrier grégorien tu auras encore jusqu'en décembre. Dis à ton voisin tu dois atteindre ton point d'achèvement. Tu dois dire à quelqu'un si tu as déraillé tu dois au moins te mettre sur les rails et avancer vers ton point d'achèvement. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous enseigne ces choses. une nouvelle fenêtre s'ouvre dit amène deux fois. Je ne vous avais pas dit amène j'ai dit une nouvelle fenêtre s'ouvre. Le cycle là qui commence si tu ne t'es pas aligné je l'ai dit dimanche dernier ce n'est pas un message seulement pour l'église c'est un message pour nos dirigeants c'est un message pour notre élite politique peu importe n'est-ce pas le camp à lequel ils appartiennent c'est un message pour toute la nation c'est un message pour les nations c'est un message pour l'église des derniers temps s'il n'y a pas alignement avec la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir c'est un nouveau cycle qui commence je crains pour certains dans le calendrier hébraïque vous voyez à partir du 29 septembre ce ne sera plus une année avec le chiffre 7 nous étions à l'année 5779 mettons on arrive à 579 nous arrivons à l'année 5780 donc il n'y a plus le chiffre 7 vous avez remarqué que dans le calendrier grégoïen toutes les années avec le chiffre 1 n'est-ce pas nous allons mettre à 2020 il n'y a plus le 1 c'est une nouvelle fenêtre c'est un nouveau cycle qui commence nous devons faire attention nous devons demander à Dieu de nous aider nous devons être de plus en plus disciplinés je vais vous dire une vérité même si tu dois mourir ou si je dois mourir nous devons veiller à ce qu'on arrive à un niveau où chaque jour on soit capable de se garder dans le monde et dire si c'est aujourd'hui je serai avec lui et si vous posez la question à chacun d'entre vous il y a des gens qui pensent que non moi je n'ai pas péché je ne fume pas je ne bois pas je ne couche pas les femmes bien aimé ce n'est rien le péché c'est de ne pas avoir atteint sa destinée les péchés que les païens font là c'est la conséquence du péché le péché au singulier le péché c'est refuser de faire ce que Dieu a décidé pour ta vie et ceux qui vivent comme des païens c'est qu'ils sont dans le péché et les péchés qu'ils commènent ne sont que la conséquence du péché mais quand on est déjà chrétien c'est Nyangok qui l'a dit c'est pas moi Jésus était rentré dans la maison de Zachée ça m'a bousculé ça mais le salut n'y était pas mais il était dans la maison imaginons qu'ils avaient fait 5 heures de temps ensemble pendant 5 heures bien que Jésus était dans sa maison le salut n'y était pas c'est quand il a dit j'ai péché je me répands que Métain dit maintenant le salut est rentré le salut n'est rentré que quand il y a eu répandance la répandance c'est pas pleurer c'est pas se mettre à genoux c'est de faire votre face je prenais une mauvaise direction je reviens sur le chemin je ne me suis pas laissé persuader bien aimé Dieu n'existe pas ceux qui ont le courraide on nous a demandé de prier 3 fois par jour comme Daniel minimum on nous a demandé à l'église de servir Dieu minimum on nous a demandé à l'église de donner le meilleur de nous même parce que si nous sommes chrétiens nés de nouveau nous investissons pour l'intérêt de Dieu en fonction du niveau social qui est le nôtre c'est ça que tous ces messages là vous sont donnés Dieu va rentrer dans l'exactitude je ne vous parle pas à vous seulement je me parle aussi à moi-même j'ai cru entendre que Dieu a dit le temps de murmure est terminé c'est-à-dire que mérite c'est ça toute personne qui murmure ne peut pas s'attendre à ce que Dieu relâche une bénédiction personne ne peut s'attendre le gars qui était à la piscine de Bethesda vous savez pourquoi il ne pouvait pas être guéri parce que toute sa vie il a murmuré il n'y a personne qui me prend pour me jeter il n'y a personne qui me prend pour me jeter lui il ne connaissait que la philosophie des murmures dans le jour même où Jésus lui-même est venu il n'a pas reçu la guérison tout de suite veux-tu être guéri il ne peut pas dire oui je vais être guéri il dit tu sais l'ange vient bouscule l'eau il commence à murmurer si Jésus n'avait pas été patient ce gars se serait perdu il y a quelqu'un ne murmure plus attends-toi Dieu je veux que quelqu'un sache que s'il y a des gens qui sont bénis toi aussi tu seras béni non je veux que quelqu'un si quelqu'un était béni toi aussi tu seras béni il y a beaucoup de gens ici qui témoignent que Dieu bénisse s'il y a quelqu'un qui peut témoigner dis moi aussi j'aurai mon témoignage non quelqu'un n'a qu'à dire moi aussi j'aurai mon témoignage dis à quelqu'un ne murmure pas mais attends-toi à ton témoignage alors fais les efforts quelqu'un est-il dans la souffrance qu'est-ce qu'il fait qu'il prie Dieu ne lui demande pas de murmurer et pourtant c'est la souffrance quelqu'un est-il dans la tristesse qu'est-ce qu'il fait qu'il chante des cantiques quand la tristesse veut t'envahir il faut que tu commences à chanter le chant de ce matin que puis-je chante-le si c'est la tristesse qui veut t'envahir attendez ne faites pas comme les gens du monde je voudrais à quelqu'un que cette nouvelle année tu vas t'être béni je dis tu vas réussir tu vas atteindre ton point d'achèvement je dis tu vas atteindre ton point d'achèvement dis à quelqu'un le diable était menteur dis à quelqu'un veille sur ton environnement intérieur si tu restes assis c'est ton problème dis veille sur ton environnement intérieur je ne t'entends pas dis veille sur ton environnement intérieur dis à quelqu'un et il suit tes larmes dis le fort et il suit tes larmes dis à quelqu'un soit reconnaissant à Dieu dis à quelqu'un Dieu ne t'a pas oublié mienne et moi nous sommes en train de prophétiser dis Dieu ne t'a pas oublié je veux dire à quelqu'un dis à quelqu'un Dieu n'est pas en retard il est sur le point de venir attrape quelqu'un dans la main dis n'abandonne pas dis à quelqu'un tu es au bord du miracle non dire à quelqu'un tu es au bord du miracle j'ai l'impression de ne pas vous entendre dire à quelqu'un tu es au bord du miracle dire à quelqu'un tu es au bord du miracle dit Dieu change les ténèbres en lumière transforme l'adversité en prospérité j'ai l'impression que vous avez un esprit muet dit transforme l'adversité en prospérité il change les ténèbres en lumière il change la maladie en guérison il change la douleur en douceur dis à quelqu'un ton heure arrive est-ce qu'il y a des gens qui croient que l'heure arrive est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son heure arrive laissons la parole nous convaincre il y a des sœurs qui veulent le mariage tu n'es pas marié aujourd'hui pas parce que tu es dans le péché parce que Dieu est en train de préparer dans sa cocotte minute le meilleur mari dont tu as besoin il y a une sœur qui n'a pas entendu je répète Dieu est en train de préparer dans sa cocotte minute le meilleur mari dont tu as besoin permettez-moi de prophétiser j'ouvre la saison des mariages j'ouvre la saison des mariages j'ouvre la saison des mariages j'ouvre la saison il y aura encore des mariages je veux dire à une sœur et un frère ce n'est pas un problème d'âge tu vas te marier tu vas le rencontrer quand il te verra il fondra devant toi et quand il va te dire mais tu sais je t'aime comment je fais tu viens je t'amène d'abord dans la maison où spirituellement j'ai été conçu ce n'est pas quelqu'un qui va te marier en disant je veux lui faire plaisir je veux me convertir et elle va m'épouser non c'est quelqu'un qui te suivra parce qu'il t'aime il découvrira le Jésus que tu connais il donnera sa vie à Jésus il ne va même pas t'imposer de te marier maintenant le genre d'homme qui acceptera d'être deux ans chrétien né de nouveau s'affermissant pour être capable de te garder je voudrais dire aux parents n'aie pas peur pour vos enfants j'ai relâché déjà la bénédiction sur les enfants je suis ravagé je suis ravagé je suis ravagé je suis ravagé